Oh, je suis plus beau quand tu l'as rebeu. Salut tout le monde, c'est Nas, on va regarder une story de Harouf et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, moi je suis un beau garçon. Je suis plus beau quand tu l'as rebeu. Tu sais du quoi mes fans, je suis en train de graille, trop trop lourd, brochette, tasse américain, brochette halal, avec un donut, coca bien frais chakal, c'est carré chakal. 1,66, gros pecs, les meufs, ils kiffent, vous avez vu mes gros pecs ils ressortent, là il y a un creux, et là mes gros pecs ils ressortent, je fais 100 pompes tous les jours, je suis un beau garçon, je suis trop beau, je suis plus beau quand tu l'as rebeu, et je suis le meilleur rappeur, j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues, moi je suis un mec du 9,1, pour tous ceux et toutes celles qui veulent savoir, je viens d'où ? Moi je suis un mec du 9,1, et j'ai toujours vécu dans le 9,1, j'ai toujours grandi dans le 9,1, vous pouvez vous renseigner, moi je suis un mec des Tarterelles, déjà j'ai grandi à Vigneux, Vigneux-sur-Seine, c'est dans le 9,1, et ma vraie ville c'est à Corbeyeson, et mon vrai quartier c'est au Tarterelles, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez regarder les articles sur moi, moi je suis vraiment un mec du 9,1, moi je suis un mec du 9,1, je suis un mec des Tarterelles, T'as capté Chacal ? Tout le monde sait que je suis un mec du 9,1, voilà tout le monde me connait, ça se voit ma façon de parler, ma mentalité, je ne me mélange pas, je suis un vrai Alger en 100% Shaoui, moi je suis un mec des Tarterelles, voilà je suis trop Enda, T'as capté les Bays Chacal ? T'as capté Igo ? Moi je suis un mec du 9,1, je suis 100%, un mec du 9,1, ma mentalité, mon langage, ma façon de parler, j'invente mes phrases moi-même, la phrase Coca bien frais Chacal, c'est moi je l'ai inventée, vous tapez sur Google, Coca bien frais Chacal, il n'y a que des vidéos de moi, le mot Chacal, c'est moi je l'ai ramené, et maintenant il y a tout le monde qui me recopie, Ah ouais je te le dis poteau, c'est moi qui invente mes phrases, et les gens me recopient, le mot Chacal, c'est moi je l'ai ramené sur les réseaux sociaux, et la phrase Coca bien frais Chacal, c'est moi je l'ai inventée, tout le monde le sait de toute façon, tout le monde me connait, je suis plus beau que tu leur veux, un rouvre partout même dans ton trou. Je t'ai dit j'ai un gros vécu, moi je suis un débrouillard, je suis un mec de la rue, je sors du brouillard, tout le monde me reconnait, mais les gens ils sont pas reconnaissants, je vais appeler Buffy, car c'est vampire, ils veulent, c'est mon sang, je touche à la porte mes fans, mais après je prends mon argent, et salam alaikum, je me chauffe pas la tête, je te casse la mâchoire, si tu me casses les couilles, je suis le meilleur à perdre dans ce game, moi je travaille sur moi même, comme on dit, tout travail mérite salaire, salaire mérite villa au bord de la mer. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'suis plus beaucoup de l'orbe. Eh le jaloux là qui commente mes stories. T'es une gros pie. T'es comme les autres. T'es comme les autres jaloux et les autres jalouse. Tu commentes mes stories. T'es femme de moi. Et moi dans 9-1 ils sont fiers de moi. Moi je représente 9-1. Moi j'suis un mec des tarterets. J'ai percé tout seul. J'fais des millions de vues. J'ai un parcours respecté. J'ai un parcours respectable. Parce que moi j'ai percé tout seul. J'fais des millions de vues. Toi personne te calcule. T'as pas de buzz. T'as pas de meuf. T'as rien du tout toi. Moi j'ai un parcours respectable. J'ai percé tout seul. J'fais des millions de vues. J'suis un mec des tarterets. J'ai tout fait tout seul. T'as capté ? J'suis trop malin. J'suis trop intelligent. Voilà j'suis le meilleur rappeur. Voilà moi j'rape trop bien. C'est moi le meilleur rappeur. J'suis plus beau que tout l'orbe. Moi j'suis un beau garçon. Toutes les meufs aiment kiff. Tout le monde parle de moi. Tout le monde me connait. Voilà moi j'suis trop beau. Moi j'ai une belle tête. J'suis trop beau. Tout le monde est fan de moi. Et toutes les meufs aiment kiff. Les jalouse et les jaloux. Vous pouvez pas parler avec moi. Vous m'arrivez même pas à l'ongue de mon orteil. Voilà. Ce que j'ai fait vous n'allez jamais le faire de votre vie. Moi j'ai tout fait tout seul. J'ai percé tout seul. Et c'est moi le meilleur rappeur. J'suis plus beau que tout l'orbe. Voilà moi j'suis le meilleur rappeur. J'suis trop malin. J'suis trop intelligent. Et moi quand j'suis dehors. Tout le temps on me demande des photos. Des vidéos. Ça veut dire que les gens ils sont fiers de moi. Tout le monde est fan de moi. Et toutes les meufs aiment kiff. 1 mai 66 gros pec. Les meufs aiment kiff. J'suis plus beau qu'on t'a l'orbe. Franchement mes fans là j'ai passé une bonne soirée. J'ai pas envie de dormir. Je vais enchaîner un autre film. Donc là j'ai regardé un film qui s'appelle Shirt de Poule. Je crois que je l'ai jamais vu celui-là. Pourtant tous les bons films je les ai vus. Donc en fait je vous explique rapidement l'histoire. C'est un mec qui va avec sa daronne. Et à côté de chez lui il y a des voisins. Et il y a une meuf. Une jeune fille avec son daron. Et il tombe amoureux. Et en fait le daron lui. Il écrit des histoires. Et en fait il y a des monstres. Il y a toutes sortes de créatures qui sont cachées dans ses livres. Et à un moment tous les monstres. Ils sont sortis. Toutes les créatures ils sont sortis. Il y a tout. Il y a des clous. Il y a des pantins. Il y a des... Il y a tout. Il y a des loups-garous. Il y a des gorilles. Il y a tout. Il y a des grosses bêtes géantes. Il y a des zombies. Il y a tout. Il est trop trop lourd le film. Voilà les effets spéciaux. Le décor. A chaque fois il y a un décor. A chaque fois il y a un décor différent. Et là je vais enchaîner le 2 là. Donc voilà. Il est sur Netflix. Les deux films sont sur Netflix. Le 1. Et là je vais enchaîner le 2. En plus ce qui est bien c'est que le film d'horreur. Ce n'est pas un film d'horreur interdit moins 18 ans. C'est pour toutes les familles en fait. C'est pour tout le monde. C'est un film d'horreur en même temps qu'il fait rire. Avec toutes les créatures. En fait ils ont fait un film pour tout le monde. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc le 1 là il est trop trop lourd. Moi je vais enchaîner le 2 là. Je vais enchaîner le 2 là tout de suite. Ah ouais pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Grand Theftoto Arouf Gangsta. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Arouf Gangsta. Clairement bye. Clairement bye. Oh merde. J'ai percé tout seul. Mais je ne suis pas tout seul. Nous sommes Arouf Gangsta. Tu as capté ? Donc voilà. C'était la story d'Arouf Gangsta. Donc celle qui était pas mal c'est ça. C'est cette image là. Ah ouais cette image là fracasse. Grand Theftoto. Ah je me rappelle j'avais commencé à GTA 3. Ouais le 2 et le 1 ils étaient pas terribles. Sur PS1. J'avais commencé GTA 3 sur PS2. Là j'étais un peu déçu ce qu'ils nous ont proposé. Avec la remasterisation. Franchement il n'y a pas grand changement. Il y a même des bugs. À la limite je vais l'apprendre en version physique. Il me semble que ça va sortir le 10 décembre en version physique. Voilà je crois que je vais l'apprendre en version physique tout simplement. Mais trop fort là Arouf Gangsta. C'est pas fini. C'est que le début. C'est que le début. Arouf Gangsta. Il s'améliore de plus en plus. C'est incroyable. Clairement bye. Clairement bye. Donc n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. Si vous mettez un pouce bleu vous avez l'abonnement gratuit. Et si vous cliquez sur la cloche vous n'en louperez pas une. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.